Si tu enlèves l'ardeur, pirate n'existe plus. Bah oui, tu peux pas juste l'enlever, tu mets quelque chose à la place qui en fait une tribe tempo en fait. Un pirate qui donnerait des divine shields aux autres pirates ou des trucs comme ça. Un truc qui serait fort, mais plus dans la vibe tempo de pirate. Et c'est ok que pirate devienne une tribe tempo, il y a bien mort vivant, bête et mecha, c'est des tribe tempo. On n'attend pas forcément de pouvoir faire top 1 régulièrement. On va juste troll ici, c'est vraiment parmi les pires serviteurs. Yikes. J'ai beaucoup de chances de trouver mon token. Et si je le trouve notamment à travers le mur lock, lui peut être vraiment intéressant. Y'a ni pirate, ni mort vivant, donc y'aura pas la... Ah y'a pas beaucoup de vengeance. Ah lui de manière générale, j'ai tendance à le trouver fort. La game d'avant, il a été très fort, bon notamment parce que j'avais le pirate. C'est bien d'avoir une... Non mais je suis d'accord qu'il y a des arguments pour garder pirate APM dans le jeu. L'argument de c'est cool d'avoir une mécanique différente comme pirate APM, je suis d'accord. Mais... En fait, si c'était extrêmement rare ce que je viens de me prendre, bon, pourquoi pas ? Mais quand tu joues à Topelo, ça m'arrive une fois toutes les 3 heures, quoi. Bah c'est chiant, ça veut dire quoi ? Une fois toutes les 5 games, je vais manger ça ? Bah non, non, ça pète un peu les couilles, je vous avoue. Ok, c'est super ça comme rôle. De l'écho plus... Je suis une bonne créa tempo. Y'a une mauvaise personne qui a ouvert un paquet de bonbons et qui l'a laissé à côté du PC. Je ne remercie pas cette personne. Oh ! Je pense quand même que je prends la bombe pour les points de vie qu'il y a à économiser. Après, il n'est pas censé être fort, lui. Hein ? Oh ! Bon rôle, ça, en vrai. Oui bon, en effet, il n'est pas fort. Je ne vois pas l'intérêt de Up maintenant, mais acheter ça, ça ne me semble pas si fort. J'aime bien prendre ça, en vrai. Ouais, le Murloc Dragon, je trouve que c'est un serviteur cool. Après, quand il n'y a que Dragon, j'ai tendance à ne pas trop le prendre, mais quand tu es dans un lobby où il y a Murloc, déjà il est cool, et quand il y a les deux, ça veut dire que c'est un serviteur qui peut avoir Toxie et Nadina en late game. Donc, ouais, très fan. Donc, ouais, très fan. Souvent, on a du mal à le porter en late. Bah, comme dit, il faut... Non, il ne prend pas x2 si on a Bran. C'est comme qu'elle est gosse, ça ne prend pas x2. Je pourrais prendre ça, mais en vrai, le boost est cool sur lui et nul sur le reste. Je préfère juste faire un roll à taverne 3. On sent en tempo. Parce que ça peut être une paire avec lui. Même de manière générale, je vais avoir des critgears qui vont booster, donc je pense que c'est un peu mieux que ça. Parce que lui, si je le prenais, je devais le jouer en tempo. Je ne me voyais pas le play de le garder en main pour me dire que j'ai un 5 au prochain tour. Bullshit comme play, je pense. Donc, avoir un murlock, déjà, ça a 2 d'attaque en plus. Alors, certes, je ne transforme pas. J'aurais transformé quoi ? Lui, au final, en un taverne 2 ? Ou alors, lui en un taverne 3 ? Bof, bof. Typiquement, le murlock, c'est une question de texte. C'est une question de texte. Le texte du murlock... Il est où ? A la fin de votre tour, le murlock à gauche déclenche son crit de guerre. Déclenche son crit de guerre. Et Bran dit, il double les crit de guerre. Bah, logique, du coup, il le fait x2. Ici, le texte, c'est une fois que vous avez joué un serviteur avec crit de guerre. Le fait d'avoir Bran, tu ne joues pas deux fois le serviteur. C'est vraiment juste une question de savoir lire. Ok, pas dégueu ça. Ils insistent avec lui, mais... Un taverne 5 random, je pense que ce n'est pas assez souvent fort. Oh. Je pense que j'aime bien faire un stop là-dessus. Par contre, je ne pense pas qu'on... Je pense que la boule, il faut la vendre ici pour les stats. Je ne pense pas qu'on essaye d'en faire un... Oh, les trades dégueulasses. Malheureusement, on perd, du coup. On a deux options. Soit on essaye de faire une boule Toxie Divine Shield, mais la Toxie est en taverne 5 maintenant, donc pas évident à trouver. Soit juste on vend la boule. Oh là là, mais ça, c'est incroyable, ça. Un excellent complément à votre équipe. Un autre chronormu, what ? On va recommencer, hein. J'espère juste que lui ne va pas le bouffer. Trop risqué de jouer le T1 démon. Ah non, au pire, c'est le démon qui est fort à la place du chronormu. Je pense que c'est OK. Je joue le démon en dernier. Non, je pense que je vends le chronormu. D'un point de vue de Nadina, le démon serait moins fort. Oui, mais j'ai le temps de retrouver un chronormu plus tard. Nadina, ce n'est pas comme si je l'avais maintenant sur le board. Pour moi, je fais ça. Après, est-ce qu'il n'y a pas juste des plaies ? Ah non, je fais ça. Voilà, c'est très bien, ça. Encore ? Ouais, mais je ne sais pas si c'est si fort que ça, là. Parce que le truc, c'est qu'eux, je n'ai pas envie de les vendre, par contre, parce qu'ils ont le double type. Et du coup, je n'ai plus tant que ça de mon board à revendre. Donc, je pense que lui, il est... De mon point de vue, je prenais la paire. Non, parce que c'est très rare de réussir à le tripler, lui. Et par contre, si j'essayais de prendre la paire, là, je pouvais choke. Là, il y avait un gros risque de choke, parce que si ça mangeait, j'étais dans la merde. C'est catastrophe. Après, vu qu'on avait beaucoup boosté la taverne, c'était peut-être juste ok d'acheter, revendre. Et cette fois, jouer avec les deux chronormous, je ne sais pas trop, en vrai. Pourquoi Dura-Triple, beaucoup de joueurs... Déjà, c'est un taverne 4, et en effet, beaucoup de joueurs le piquent. Oui. Dura-Triple, en vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. oh j'avais le tout refarmé mais j'avais pas pensé il y a moins qu'il soit chaud lui en plus il y a un mort ça me fait un peu peur lui pourquoi roll ici ? j'ai pas certain de comprendre la question ok ça s'est mis bien pour nous c'est gagné du coup c'est Colento je sais pas si j'ai toujours Colento dans ma friendlist vraiment pas je pense que j'avais dû le supprimer vu que le mec jouait plus au jeu ouais donc je peux pas savoir si c'est le vrai ou pas euh bon on roll ça c'est pas horrible ça c'est pas horrible ça c'est pas ouf en vrai c'est pas habitual c'est tout je sais pas c'est quoi que c'est ça c'est une lettre après j'ai bien joué j'ai bien joué qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai su j'ai su tirer mon épingle du jeu j'ai su tirer mon épingle du jeu oh le con on sera d'accord sur le fait que c'était pas le chill de l'année et ça va on va avoir droit sur match nul du coup bord est sexy bah là disons que les cris de guerre ouais ils sont sympas à jouer quand même là on les joue littéralement tous si j'ai un deuxième calé gosse ouais mais trop peu de chance que j'ai le deuxième calé gosse c'est à chier ça ça mon pote bah après je suis un peu obligé de le tenter parce que sur Nadina c'est trop fort enfin il y avait des trucs sur lesquels c'était juste trop fort donc je me sentais un peu obligé de l'acheter mais j'avoue que là choqué et déçu un peu ah mais mentide c'était bien deuxième calé gosse évidemment Nadina c'était très bien dans tous les cas je dois le tenter c'est je pense que dans tous les cas je vais jouer avec taré gosse là ouf ouah le mec en mode double mentide qu'est-ce que c'est ça oh les deux mentides de bâtard oh le bord de oh le bord de connard mais en plus là il va pouvoir il est top 1 lui parce qu'il va pouvoir il va faire pouvoir héros et il va du coup retrouver mes deux chronormous dedans et bah bien jouer à lui juste bien jouer à lui je sais pas si on essaye de up pour trouver la Nadina parce que si j'ai pas Nadina je suis pas si bien que ça en vrai ouais mais c'est pas comme si j'allais beaucoup rôle vu que je veux jouer des cris de guerre je me sens un peu bloqué mais ben je vois je suis désesp clamé à l'avenir oui alors je suis désespérée en plus d' male je pense qu'elle Ok. C'était le pire shield parce que si on l'avait eu sur Taregosa, au moins c'était un truc qui était maintenu. Et puis lui, il a réussi à mettre en place les deux murs dragon toxi. Ce dont on parle depuis le début. Et ça, ça va poser problème. Ouch. Oh, on s'est mis bien en vrai. Oh, petit match nul s'il vous plaît. En vrai, il faut que je tèche ça. Il est probable aussi qu'il faut que je joue ça si je veux survivre ce tour. Oh, petit match nul s'il vous plaît. C'est la merde les amis. C'est la merde. La victoire est proche. Oh, les deux Leroy, là. Très déplaisant. Encore une fois, le pire shield. Ok, lui, il était bien au moins. Ça, c'était bien. Ça, c'était moins bien. Ça, c'était vraiment pas bien. Ok, ça va. En fait, s'il y a des compos de zinzin, c'est le top ladder. Oh, pas lui. Oh, pas lui. Il faut qu'on aille trouver des Monteed ou Nadina, là. C'est dégueulasse. Ça compte pas comme un sort joué, hein. Nope. Du coup, il faut trouver mieux que ça, hein. Applaudissements. Merci. On va jouer comme ceci. On a 100% de chance de lose. Et en plus il rejoue contre moi avec mes deux chronos mous. Donc lui à chaque fois qu'il joue contre moi il danse nu. Ça le met trop bien. Oh on a eu le shield là-bas en plus. Oh là là. A l'aide. Ah l'homme qui est en pure danse nu là. Il joue contre moi, il voit les deux chronos mous et il est en mode tout 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 loup. Après il faut trouver des toxiques quoi pour se le faire. Ça me donnera mon truc pour le tour d'après. Mais est-ce qu'on peut... Bon ouais ça peut donner un shield pour ce tour aussi. Et puis ça coûte pas non plus très cher. Wouah. Aucune sorcellerie. Là c'était la baisse. Faut que j'aille trouver un murloc et que je lui foute ça dessus. Hmm. Oh my god Les coups sont à peine dans l'abus quoi Qu'est ce que c'est ça aussi ? Oh mon shield Ah j'ai voulu inverser les deux Mais bon après je pouvais pas savoir que ça allait Quel enfer Oh on est pas mort Oh le chat Le lobby des enfers là Lui on vient de le voir Oh attends il a perdu contre Ok Faut donc que je joue contre ça là Il faut des mantilles des trucs comme ça quoi Pas de secret Nadina aussi serait ok Le triple là dessus même si ça me semble Un peu inespéré D'autres Toxies En vrai il est probablement temps de dégager un des deux Cronormu Ils sont trop faibles Pourquoi pas une autre Toxie Oh 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 C'est parti. Je crois que c'est... Si j'avais eu Nadina là c'était le tour de l'année Oh on est favori Ok ok En fait on va aller fumer un Leroy là déjà Ok Mais oui Mais oui Ça pouvait valoir le coup de reborn la boule non ? Parce qu'elle revient sans toxi donc absolument aucun intérêt Puis la Tess qui nous aura tout volé La Tess je sais pas comment on va se la faire Ça se scam après J'ai pas envie de lui donner Taunt à lui Faut un dynamiteur derrière Dynamiteur et on peut essayer de scam un truc Ça c'est peut-être pas horrible Ça fait grossièrement office de dynamiteur Très grossièrement mais bon Ouais 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 Ok J'étouffe en plus. On aurait essayé. Le problème c'est que son setup avec double nadir. Son setup horrible.